Il faut libérer l'internet. Le monsieur l'a dit que l'internet ce n'est pas un droit, ce n'est pas surprenant. Quand ça vient de lui, moi ça ne me suprime pas du tout. Parce que quand quelqu'un a un diplôme du Canada, des Etats-Unis, de la France, pendant la même période, tu ne peux pas pouvoir, parce que si tu as un diplôme, moi je te mets au défi, présente ton diplôme. Moi le diplôme que j'ai, c'est l'Université Kamal-Adenas. Si tu as un diplôme, je te mets au défi de le publier et tu vas de là où tu as étudié. Parce que quelqu'un qui a étudié ne peut pas dire que l'internet n'est pas un droit. Avec tout ce que nous perdons comme argent. Au cours d'une conférence de presse. Il a mis ceci, je cite. Notre responsabilité, c'est aussi de protéger les entreprises du secteur des communications. Rappelant au Guinée que ce sont les premières continuités fiscaux du pays devant les entreprises minaires. En termes d'emplois, des plus-values économiques pour notre pays, le secteur numérique a un grand poids dans l'économie de nos pays. C'est lui qui le dit. Et tout le monde sait que nous sommes en insécurité, mais ce n'est pas nous seulement. Le gouvernement aussi est en insécurité. Nous sommes sous VPN, le gouvernement est sous VPN. La Guinée pèse des milliards et des milliards. Aujourd'hui, nous sommes incapables de polluer les mêmes en athènes normales. Ce qu'on avait comme électricité, on l'a vu. Les pylons de Orange sont branchés sur les légers. Quand vous êtes dans un quartier, là où il y a des pylons, s'il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de communication. Depuis plus de deux mois, l'histoire reviendra que pendant deux mois, nous avons été coupés de l'interesse. Et le ministre s'appelle Ousmane Kawa. Et que quand il a été ministre de l'Urbanisme, c'est pendant cette période aussi que toutes les maisons étaient cassées. Ça, c'est ce qu'il a gagné en Alain-Léguerre. L'histoire reviendra ça. On coupe l'internet. Tu n'as pas accès à l'internet. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas. J'ai mon neveu qui a l'université, il ne peut pas travailler parce qu'il n'y a pas d'internet. Quand il y a un VPN le matin, il change le VPN, il paye le VPN. Je ne sais même pas où il a pris combien de VPN. Il ne peut pas travailler. Tu ne peux pas faire de ce qu'il travaille. Les banques ne fonctionnent pas. La dîner perd des milliards et des milliards. Vous avez un ministre qui pense que l'internet n'est pas une droite. Peut-être lui-même, il ne sait pas ce qu'il n'y a pas d'internet. Cette populaire d'internet entraîne le chômage, des centaines de jeunes. La fermeture des milliards entraîne le chômage, le désespoir et la précarité sur les jeunes qui ont voulu dans ces milliards. Ce matin, j'ai parlé avec un directeur d'un regard de presse. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner. J'ai eu un déjeuner. Il m'a dit, le fréquence d'un organe de presse légalement installé. Et vous mettez le morceau « Andi du Gwangbang » « Kadjou Gwangbang » C'est un morceau de mon enfance. « Djou Gwangbang » c'est contre les ennemis. La presse n'est pas un déjeuner. On ne peut pas traiter la presse comme étant du Gwangbang parce que tu mets en plus la musique dans l'organe de presse. Le gars te doit rien. Il a tout payé. Il a un jour. Toi, tu mets à son ensue sans son autorisation. Tu mets le morceau de Bébé Adjaz « Andi du Gwangbangbang » Ça veut dire que vous, une bang bang. Ça veut dire que les journalistes sont devenus des ennemis. Il faut le bang bang. La presse est le quatrième pouvoir dans un pays du semi-dévocatique. Un journaliste a le droit d'informer. Il a le droit de dénoncer. Il a le droit de critiquer. Celui qui n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'il fait ? Tu demandes le droit de réponse. Si tu n'es pas d'accord, tu te plains à la halle à l'autorité de communication. Mais si tu n'es pas d'accord, tu portes plein contre le journaliste à la justice. C'est un pays démocratique. Qui a peur de la presse ? Qui a peur d'être critiqué ? Qui a peur des journalistes ? Maintenant, on enlève les télés sur le bouquet canal. Il y a un bouquet qui reste, télésubles. On demande, il faut aussi enlèver sur télésubles. Les télésubles de canal disent « Non, on ne peut pas aller sur télésubles. » Parce que ça, c'est un télésubles de la France. Ah bon, si vous n'enlèvez pas ça, vous allez voir. Je voudrais ici, dire solidement, que l'UFDG, au nom du président s'il vous donnez, apporte sa solidarité à la presse guinéenne. Je demande à tous les militants, sans exception, ne vous attaquez jamais à un regard de presse. N'attaquez jamais la presse. Ne vous attaquez pas à un regard de presse. Nous sommes un parti. Nous avons été des fois critiqués à tort. Le président s'il vous a été attaqué des fois à tort dans certains regards de presse. Mais nous, nous l'acceptons. Parce que demain, le président s'il vous, le président de la Guinée, ça va être la liberté de la presse. Nous n'avons pas peur, nous, des critiques. Nous profitons même des critiques pour nous améliorer. Les organes de presse, les journalistes, je vous demande de ne jamais les critiquer. Je ne veux jamais entendre un militant dire c'est bien fait pour eux, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Sortez de ça. Ce qui nous unit en tant que politique à la presse est plus fort que ce qui nous dit. La presse est le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir, je vous engage ici, je le dis solennement, le président s'il vous au pouvoir, la presse va être libre, la subvention va être donnée, vous aurez le droit de critiquer qui vous voulez. Quand un ministre est critiqué, si il n'est pas d'accord, si il n'est pas d'accord, il appelle le conférent de presse du téléphone. Quand on dit à un directeur qu'il allait acquitter une maison aux Etats-Unis, s'il n'est pas d'accord, il comporte un contrat de presse, il s'explique. pourquoi ? Pourquoi on va nous priver, nous, de suivre, d'être informés, parce qu'on a peur d'être critiqués ? Si on bloque la presse pendant 10 ans, le jour où on va livrer la presse, elle va encore commencer à faire la même chose. Donc, mieux, on va commencer à donner à faire de la presse, parce qu'il perd le temps. si tu les donnes 10 ans après, ils reviennent, tu leur donnes la parole, ils vont être les mêmes. Ils vont commencer à critiquer. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de préférence, eux, c'est leur travail. Ils sont là pour ça, ils ont étudié pour ça. Ils sont là pour ça. Sous-titrage ST' 501